Bonjour à tous ! Aujourd'hui je partage avec vous un petit projet de rénovation que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. J'ai récupéré cette chaise longue aux encombrants de ma ville. Elle est un petit peu défraîchie mais encore malgré tout en bon état. Donc je vous propose qu'on lui redonne ensemble un petit coup de jeûne. C'est parti ! Tout d'abord je vais commencer par la poncée de fond en comble. Donc j'ai pris un papier de verre grain 120 parce qu'il y avait beaucoup d'aspérité au niveau du plastique. Il était quand même assez abîmé, il y avait des coups dedans. Donc du coup voilà je vais lisser un petit peu tout ça. Ça va permettre non seulement de lisser la surface et que ce soit plus joli mais aussi de permettre à la peinture que je vais appliquer par la suite d'accrocher beaucoup mieux. Une fois entièrement poncée, je donne un petit coup de pinceau pour évacuer toute la poussière. Je la nettoie bien et on passe ensuite à la peinture. Alors j'ai utilisé une peinture de récup que j'avais chez moi, que j'ai utilisée pour peindre les plaintes en carrelage. Et elle est résistante à l'extérieur donc du coup je l'ai réutilisée. J'ai fini le pot. Comme ça, ça ne m'a absolument rien coûté. Et en plus de ça, ça évite de gaspiller les restants de peinture. Donc c'est cool. J'ai commencé au rouleau mais finalement après je me suis rendu compte que ce n'était pas très très pratique. Parce que étant donné que la chaise a quand même un peu vécu et qu'elle a pris beaucoup le soleil et les intempéries, le plastique n'était plus lisse partout. Il avait un peu gondolé à certains endroits et du coup il y avait des endroits où j'avais du mal à passer le rouleau. Donc je l'ai fini finalement au pinceau. Au total, j'ai passé deux couches de peinture pour arriver à ce résultat-là. Je dois dire que déjà, une fois qu'elle avait repris un petit coup de jaune comme ça, un petit coup de blanc, j'étais déjà très très contente mais je n'ai pas eu envie de m'arrêter là. J'ai eu envie de faire un truc un petit peu plus original histoire de ne pas avoir la même chaise longue que tout le monde. Et du coup j'ai décidé de poser de la corde en fait partout au niveau des interstices. Alors ça a été quelque chose qui a été très fastidieux à faire, très très long. Ça m'a pris plusieurs jours d'ailleurs. D'une part parce que c'était long mais aussi parce que j'ai manqué de cordes. Du coup il a fallu se ravitailler chez Action entre temps. Mais j'avais envie de faire ça aussi pour une autre raison. C'est parce que je trouve que s'asseoir sur du plastique, c'est vraiment pas très agréable. Surtout l'été quand il fait chaud et qu'on transpire un peu, ça colle au niveau des fesses et au niveau du dos. Donc j'avais envie de faire une assise un petit peu plus confortable en y mettant de la corde. C'est un petit peu plus absorbant. Donc voilà, du coup ça a un aspect esthétique mais également pratique. Donc j'ai fait ça comme vous pouvez le voir sur toutes les lattes de la chaise longue. Ça a vraiment pris pas mal de temps parce qu'on dirait pas comme ça avec la vidéo qui est en accéléré. Mais c'est vraiment pas simple. Parce que bon nombre de fois mon fil s'est entortillé tout seul. Il a fait des nœuds donc j'ai dû passer du temps pour le dénouer pour pouvoir continuer ma chaise. et aussi c'est très très long. Voilà, ça se voit pas comme ça mais c'est vraiment très très long à faire. Alors j'ai oublié de le dire mais je commençais par mettre un petit point de colle. J'ai utilisé de la superglue pour attacher le premier bout de corde. Et ensuite donc j'entortillais, j'entortillais jusqu'à ce que j'arrive en haut. Et ensuite j'ai tout simplement sécurisé avec une ligne de colle forte au niveau de la dernière petite rangée de cordes. Je me suis d'ailleurs bien collé les doigts à plusieurs reprises. Voilà, donc c'est le même processus partout. Et puis j'ai simplement répété l'opération jusqu'à ce que la chaise soit finie. Et voici le résultat. J'en suis vraiment très très contente. Je trouve qu'elle a un super look. Elle fait très très moderne. Je suis passée vraiment d'une chaise longue toute moche, abîmée avec une couleur terne, complètement défraîchie à une chaise longue toute neuve avec un look qu'on voit pas partout. Donc j'en suis vraiment très très contente. Au final je me dis que mes efforts en valaient la peine et que ça aurait été vraiment vraiment très très dommage de la mettre aux encombrants. Voilà, voilà pour ce petit projet DIY. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501